Vous êtes sur RTL. Éco Menanto. Allez, on prolonge notre discussion, nos débats sur la canicule, sur les canicules avec vous Christian, puisqu'on parle beaucoup des fortes chaleurs et de leur impact sur notre quotidien. Mais ces évolutions, elles ont aussi un effet, et pas n'importe lequel, sur les marchés agricoles. Absolument, elles commencent à alerter désormais, producteurs, investisseurs, responsables politiques, sur l'évolution des matières premières agricoles. Vous le savez qu'à la Bourse de Chicago, qui est le miroir des transactions sur les marchés mondiaux, et qui est aussi le grand régulateur des prix, eh bien on note déjà une flambée des cours du blé et du maïs, plus 20% en 30 jours. Et si on fait un rapide tour de la planète, eh bien on découvre que les tensions sont finalement présentes quasiment partout. Aux Etats-Unis, c'est même l'inquiétude qui domine. 3 millions d'hectares ont déjà été dévastés par des orages torrentiels. Les récoltes, notamment de maïs, s'annoncent critiques dans ce pays, avec des pénuries qui pourraient pousser les prix de 30 à 50%. Inquiétude aussi en Europe ? Écoutez, elles sont présentes, mais alors là, pas d'une ampleur identique. La France, principal producteur européen de céréales, par exemple, ne devrait être que modérément affectée par la canicule actuelle. Le cycle végétatif des cultures céréalières est en effet quasiment bouclé chez nous. Les récoltes seront, selon les agronomes, satisfaisantes. Et même si l'élevage et les productions laitières sont perturbées, nous avons aujourd'hui les privilèges, encore, d'un pays qui reste tempéré. En revanche, il n'en sera pas de même dans les grandes plaines russes ou ukrainiennes. Les greniers à blé de l'est du continent restent actuellement sous observation. Nous avons donc des chocs climatiques. Est-ce qu'ils peuvent entraîner des conséquences alimentaires directes ? Alors ça, ça semble inéluctable pour certaines régions du monde, comme l'Inde, qui est en proie de dramatiques problèmes d'approvisionnement en eau, d'une partie très vaste de l'Afrique, qui subit une sécheresse très sévère, et puis aussi du sud du sous-continent chinois. Les experts n'envisagent toutefois pas à ce stade une réplique des terribles conséquences pour ces pays qui sont les plus démunis des chocs de prix de 2008 et 2012, dont vous vous souvenez des effets dramatiques. Mais si ce scénario du pire n'est pas acquis, ils considèrent tous que cela va tanguer, et ils n'écartent pas des hausses substantielles des prix des matières premières agricoles dans les mois à venir, et donc nous les subirions nous aussi. Vaut plus ? Bonus malus, les entreprises surcotiseront ou sous-cotiseront, nous le savons désormais officiellement, dès le 1er janvier 2020, 46 000 entreprises sont concernées en France. Et puis sachez que BIC lance le premier rasoir unisexe du marché. Alors son territoire de conquête, c'est l'Amérique, et son moyen, ce sont les ventes via Amazon. Et votre note ? 13 sur 20 à Converse, qui transforme les bouteilles de plastique et les vieux jeans en baskets de luxe. Alors c'est super cher, mais c'est super chic. Merci beaucoup Christian.